Déterminés mais parfois perdus, pas évident de rejoindre le cortège malgré un trajet officiellement déposé en préfecture. Exactement, on les cherche, mais s'il faut qu'on les cherche jusqu'à minuit, on les cherchera jusqu'à minuit madame. L'hélicoptère de la gendarmerie, un repère dans le ciel. Au sol, des fumées de lacrymogènes, crispations, débordements. Les quelques 2 à 3 000 manifestants sont temporairement bloqués par les forces de l'ordre. Ils pourront finalement atteindre leur objectif du jour, accompagnés de syndicalistes et adultes plus aguerris. Les élèves ont bloqué le lycée, sont mis en grève, ils ont dit qu'ils voulaient aller à la manifestation. Du coup, on est parti en manifestation avec eux, on les a accompagnés bus, métro pour que ça se passe bien. Voilà, je suis là avec eux, la plupart viennent de monter en haut dans la bourse du travail pour faire l'Assemblée générale. On pense aussi que c'est une bonne chose qu'il y ait un lien entre les élèves et les enseignants, notamment parce que ça permet à la mobilisation de s'organiser, ça prévient aussi la répression policière. Il faut des assemblées générales publiques pour s'organiser, parce qu'un blocus sans organisation, ça mène à quoi ? Ça mène à des voitures et des poubelles brûlées et donc ça mène à des réponses des CRS qui sont lacrymo, matraque et flashball. Et ça, c'est inadmissible. Un besoin de se structurer autour de revendications communes, dans la grande salle de la bourse du travail des lycéens de quelques 24 établissements de l'agglomération. Je trouve que c'est juste incroyable parce qu'on a eu de la répression depuis le début de la semaine, qui est dans l'échelle des violences avec crescendo, crescendo. Et là, pour autant, on a un nombre des lycéens qui montrent qu'ils sont déterminés, qu'ils ont envie de gagner et qu'ils vont être présents jusqu'au bout. Une assemblée où il a aussi été beaucoup question de gilets jaunes et de convergence des luttes. On a l'impression d'être en ce moment dans une situation assez spéciale, quasi pré-insurrectionnelle, qui en fait amène plein de choses et pose plein de questions. Et du coup, on se demande si on doit les rejoindre, si on ne doit pas les rejoindre. A la sortie, une seule certitude, le blocage des lycées se poursuivra la semaine prochaine, mais avec plus de concertation et un vrai début de coordination. Sous-titrage ST' 501